Y a-t-il aujourd'hui des traitements qui permettent de soigner cette maladie ? Évidemment non. C'est probablement que M. Dupont-Aignan pensait à l'ivermectine, pensait à la vitamine D comme moyen de prévention. Vous pensez bien que la France, comme d'autres pays occidentaux, si ces traitements miracles existaient, comme l'ivermectine, comment sont-ils l'hydroxychloroquine, la vitamine D ? Évidemment qu'on les utiliserait et tout le monde serait content et l'épidémie n'existerait plus. Donc non, bien sûr que non. Ni l'hydroxychloroquine, ni l'ivermectine, ni la vitamine D en moyen de prévention ne sont efficaces en tant que telles sur la Covid-19. Oui, il y a eu quand même beaucoup d'études scientifiques autour de la vitamine D. Bien sûr. Qui pourraient avoir un effet protecteur. Donc c'est faux. Attention, corrélation ne veut pas dire causalité. C'est extrêmement important et l'état actuel des connaissances montre que la vitamine D n'est pas un moyen efficace de prévention de la Covid-19.